Sous-titrage Société Radio-Canada Aaaah! Il y a le feu! Ben non, il y a pas le feu. Ben peut-être, mais calme-toi. Ça sert à rien de paniquer. On m'a demandé d'expliquer les comportements adoptés pour évacuer de façon sécuritaire une école. Je sais, je sais. C'est stupide de recevoir des conseils de bonne conduite de ma part. Mais ça prouve à quel point le sujet est sérieux si on demande à moi. Bon, la vraie raison, c'est que je veux devenir un influenceur, fait que j'accepte à peu près n'importe quoi. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir quoi faire pendant une évacuation. OK. Bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait du sens, mais... C'est plate! Regarde, c'est pas compliqué. Quand on l'entend, on prend ça au sérieux. J'ai pas le temps d'entendre. T'es parti ou? C'est pour une autre fois. C'est une alarme d'incendie. C'est pas une alarme de... C'est sûrement juste une pratique, mais c'est trop pas important. Même s'il y a pas de fumée, ça veut pas dire qu'il y a pas de feu. Si l'avertisseur de fumée sonne chez toi en pleine nuit, ton réflexe, c'est de t'exciter tes chums pour savoir ce qui se passe? Non! Ben, écoute, tu fais ça à l'école! C'est pas le temps d'aller jaser avec tes amis, ou d'aller frencher dans les toilettes, ou d'aller chercher tes affaires à ta case, de les échapper en chemin, puis de créer un embouteillage. Fais pas ça. Crois-moi, c'est l'enfer. Quand l'alarme d'incendie sonne, c'est pas le temps de niaiser. Il faut agir calmement. Ça me donne des brûlements d'estomac de devoir dire ça, mais c'est important de suivre les consignes de l'enseignant. Quand l'alarme d'incendie sonne, on se dirige devant la porte et on sort tous ensemble. On sort sans se bousculer, en marchant, sans courir, puis le dernier doit fermer la porte. On descend les marches en silence, on se dirige à l'extérieur au point de rassemblement. Calment! Arrivé au point de rassemblement, on reste là et on écoute les consignes de l'enseignant. Et on reste attentifs à la prise de présence. Ah pis ben important, si l'alarme sonne pis t'es pas dans ta classe, par exemple à la bibliothèque ou aux toilettes ou au bureau du directeur, c'est simple, simple, simple. Tu prends la porte la plus proche pour sortir à l'extérieur pis aller au point de rassemblement. Pis si tu sais pas c'est où, demande à quelqu'un! Si promener dans une école pendant une évacuation, c'est comme inscrire ses parents sur TikTok. C'est une mauvaise idée. Hé, femme! Faire ses devoirs, c'est lit! Et finalement, au point de rassemblement, on reste... On reste calme! Ok. Voilà! Fait que si on suit ces étapes-là, évacuer une école, c'est diablement efficace. Ah, t'es plate. Bon, de toute façon, tu dois être tanné de m'entendre parler. Pis anyway, moi j'ai une autre vidéo à aller faire. Le réchauffement climatique expliqué aux adultes. Mais s'il te plaît, la prochaine fois que t'entends ça, pense à moi. T'as tout compris. Y'a pas le feu. Ben en fait, peut-être là, mais... Calme-toi. Hé, c'était-tu nécessaire? Unipé. L'esprit? possibly possible. L'esprit ! L'esprit, c'est intéressant.